Musique Paf, paf, paf ! Eh non, je ne suis pas Air Chief Marshall, Loïc Stécher pour vous servir en compagnie de Lise Alopé. Bonjour Lise. Pour la route des étalons 2014, bonjour messieurs. Eh non, on n'est pas ici pour s'aillir, mais bien pour présenter les étalons. On va tout de suite se diriger, puisque Air Chief Marshall est dans la cour actuellement. Nous sommes au Rade-la-Covinière, comme vous l'avez remarqué. Et on va parler de l'Air Chief Marshall. C'est en Air Chief Marshall. Justement, pourquoi ? Alors, 2014, c'est l'année de ses premiers deux ans. Donc, c'est toujours une année importante. En l'occurrence, encore plus pour lui, parce que lui, c'était vraiment son sport. C'était un cheval qui était extrêmement précoce, qui a montré des gros moyens à deux ans. Donc, c'est une année importante pour lui. Il a 75 deux ans à l'entraînement en France. Il en a quelques-uns en Angleterre et en Irlande, mais 75 en France. Bon, je vais vous dire que les bruits sont bons. Après, la route est longue, mais on a déjà beaucoup de juments réservés. Justement, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les entraîneurs en parlent déjà beaucoup. Les éleveurs se renseignent. C'est des chevaux qui ont de la vitesse, qui ont de la précocité. Après, j'espère qu'ils vont gagner des belles courses également. Et justement, les premiers girlings, donc l'an dernier, les chevaux qui ont pris deux ans à cette année, ont bien été accueillis aussi sur la ligne de vente ? Oui, tout à fait. C'est un top price à 70 000 euros, une moyenne de 30 000 euros aux ventes d'Arkana. Voilà, c'est un cheval qui fait la monte à 3 000 euros. On a essayé de le tarifer assez justement pour que tout le monde y ait accès. Et puis après, c'est lui qui fera la différence. S'il arrive à bien produire, le prix de saille pourra évoluer. Mais pour l'instant, on essaye de le rendre accessible aux éleveurs. Il était très bon à deux ans. Il a un bon pédigré. C'est un beau cheval. Il a beaucoup de choses pour lui. Après, la route est encore longue, mais c'est excitant. Et lui, en termes de physique, il a beaucoup évolué depuis qu'il est arrivé ici ? Oui, et puis il a un vrai physique de sprinter. C'est un cheval qui est très développé, qui a une très belle arrière-main, une belle épaule. Ce qui revient souvent, c'est chic, beaucoup de chic. Bien dans les aploms et des bons marcheurs, comme il était lui. C'est Coolmore qui l'avait acheté 320 000 euros yearling. Déjà dans l'esprit de le mettre comme étalon. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, mais c'est excitant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !